M. le député de Beauhar-Noir. M. le Président, je demande le consentement de cette Assemblée pour déposer l'extrait d'une pétition non conforme. Est-ce qu'il y a consentement? Il y a consentement, M. le député de Beauhar-Noir. Je dépose l'extrait d'une pétition signée par 6238 pétitionnaires, désignation citoyenne et citoyens du Québec. Les fins invoquées sont les suivantes. Attendu que le 8 octobre 2010, la direction du Journal de Montréal déposait sa première proposition au syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal, STI, JM, FNC, CSN, depuis le début du lock-out le 24 janvier 2009. Attendu, rejeté à 89,3 % par l'Assemblée générale des membres, cette proposition prévoyait notamment la mise à pied de 80 % du personnel, une clause de non-concurrence, en échange d'une indemnité de départ, l'interdiction pendant six mois aux journalistes licenciés de travailler pour la presse ou cyberpresse, de créer d'autres quotidiens francophones dans la région montréalaise et l'obligation de fermer le site Web ruefrontenac.com. D'autres reculs importants dans la Convention collective. Attendu que les propositions du Journal de Montréal heurtent de plein foi le droit du public à l'information, attendu que les dispositions anti-briseurs de grève sont désuètes et que le rapport de force entre les partis est complètement déséquilibré, attendu qu'il s'agit du plus long conflit au Québec de l'histoire du secteur de la presse écrite, attendu qu'avec votre solidarité, excusez-moi, la STI, JM, CSN pourra enfin conclure une convention collective dans un contexte respectueux du droit à la négociation prévue au Code du travail. Attendu que nous, sous-signés, appuyons une campagne de boycottage au Journal de Montréal, attendu que nous donnons notre appui aux 253 membres du STI, JM, CSN, attendu que nous autorisons la CSN à indiquer aux annonceurs du Journal de Montréal que nous ne lirons plus le Journal de Montréal et que nous désapprouvons le rachat publicitaire dans cette publication, et l'intervention réclamée se résume ainsi, nous pressons le gouvernement du Québec de moderniser les dispositions anti-briseurs de grève. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Applaudissements 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 Cet extrait de pétition est donc déposé. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021